La percée historique du Rassemblement National, 89 députés, le plus gros groupe parlementaire jamais atteint par Marine Le Pen. Jean-Laure Capel et Thierry Mariani nous diront quelles forces d'opposition ils voudront représenter à l'Assemblée Nationale. La France apparaît ingouvernable pour Emmanuel Macron avec deux blocs forts, le Rassemblement National et la NUP en face-à-face frontale avec sa majorité à l'Assemblée. Dans une heure, vous vivrez en direct comment ça peut se passer dans l'hémicycle avec notre débat. L'union de la gauche devient la première force d'opposition mais manque son objectif d'atteindre la majorité absolue et surtout de mettre Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Décryptage dans un instant. Aucun institut de sondage n'avait prévu l'ampleur du dégagisme qui s'est emparé de ce scrutin. Le Rassemblement National a franchi, on vous le disait, son plafond de verre avec 79 députés. On va retrouver tout de suite Margot Madescler au siège à Paris. On imagine qu'au RN, on exulte ce matin. Eh oui, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, un membre du parti est passé à côté de nous en disant c'est la gloire, c'est la fête. Et Marine Le Pen confiait encore ce matin être assez émue et surtout très surprise. Elle ne s'attendait pas du tout à ce résultat-là, à ses 89 sièges à l'Assemblée. Elle espérait au maximum 60 députés pour le Rassemblement National. Beaucoup d'émotions, de fierté hier soir parmi les militants. Marine Le Pen a remercié tous les candidats. Elle a eu un mot pour chacun et elle a promis une opposition ferme face au gouvernement. Mais dans le respect des institutions, on retient là une volonté de rassurer le plus grand nombre. Mais déjà ce matin, face à la presse, elle n'a pas hésité à tacler le gouvernement et la NUP. Le Rassemblement National devient donc le deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée. Merci beaucoup Margot Madès-Claire, la présidente du FN, qui a tout de suite, d'ailleurs, devant les caméras en déplacement ce matin à Arras, dire quelle opposition elle voulait mettre en place à l'Assemblée Nationale. Écoutez. Nous entrons à l'Assemblée avec un très puissant groupe de députés. Nous sommes le premier parti d'opposition devant la France Insoumise. Et par conséquent, nous allons pouvoir œuvrer comme un groupe d'opposition, comme je l'avais sollicité des Français, de plein pouvoir, avec l'intégralité des moyens qui sont accordés par la Constitution à un groupe d'opposition qui est le premier de l'Assemblée. Bonjour Jean-Alain Capel. Bonjour. Quel va être le comportement du RN à l'Assemblée ? Quel groupe d'opposition allez-vous être ? Écoutez, nous avons été élus, comme vous l'avez entendu, avec un groupe puissant, plus de 89 députés, sous l'étiquette de duration nationale. Mais d'autres gens, comme Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Ménard, vont venir siéger. Et je crois que la présidente de ce groupe, Marine Le Pen, a appelé d'ailleurs d'autres députés à nous rejoindre. Tous ceux qui partagent nos valeurs patriotes, bien sûr, sont les bienvenus dans ce groupe, qui forment le premier groupe d'opposition, et non pas le second, comme le disait votre grand-sœur. Alors, quelle va être notre attitude ? Elle ne sera pas dans l'idéologie. Nous sommes là pour défendre les Français. Ils ont infligé une défaite politique à Emmanuel Macron, qui ne les a pas respectées, qui les a méprisées pendant 5 ans, qui n'a pas respecté le mouvement des Gilets jaunes, qui était un premier avortissement, qui n'a pas respecté les 42% de Marine Le Pen au second tour de l'exemple présidentiel, qui était un deuxième avortissement. Il avait dit, je vous ai écouté, et je vais prendre en compte, bien évidemment, ce message du peuple français. Qu'a-t-il fait ? Il a maintenu M. Darmanin, maintenu M. Dupond-Moretti, et nommé M. Pape Ndiaye au gouvernement. Quelle provocation vis-à-vis du peuple français ? Eh bien, le peuple français vient de créer ce sursaut populaire que nous attendions. Je le remercie beaucoup de lui avoir accordé cette confiance. Maintenant, nous avons un groupe puissant, et nous allons pouvoir les défendre sur les questions de pouvoir d'achat, d'immigration, d'insécurité, et d'autres. – Roland Quairol, soyons un groupe puissant attendu, le premier groupe à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut peut-être revenir sur ce qu'est la NUP aujourd'hui, c'est-à-dire un fleurilège de quatre parties. Pourquoi personne, je me tourne, il n'y a pas de sondeur sur ce plateau, mais pourquoi personne n'a vu venir le score du Rassemblement national ? – On a vu venir le score en voix, on n'a pas vu venir le nombre de sièges. Quand j'étais sur ce plateau hier en fin de journée, avant 20h, avec un sondeur qui travaillait avec vous, on se disait, mezzo voce, les 60, ils vont les faire. 89, on n'aurait pas parié. Pourquoi on passe comme ça de 60 à 89 ? – J'allais dire, il suffit. Il suffit que 5% de plus d'électeurs des Républicains dans un duel NUPES-Rassemblement national se reportent sur le Rassemblement national. 5 points de plus de transfert des Républicains, et ça vous fait une trentaine de sièges en plus. Et ce qui s'est passé dans cette élection, c'est ça. Moi, je veux bien que M. Jean-Lin-Lacapelle nous explique pourquoi ils ont gagné l'élection. Enfin, vous avez 89 députés, peut-être 95, il y en a 577, vous n'avez pas gagné l'élection. Vous avez fait les progrès les plus sensibles de tous les partis politiques, mais ce n'est pas vous qui contrôlez l'Assemblée. Ce qui s'est passé réellement, c'est que… – Sans contrôler, ça va peser quand même. – Non, non, que vous en ayez 150, 100 ou 150 dans un système majoritaire, ça s'entend, mais ça ne change pas grand-chose à la réalité du pouvoir politique. Ce qui s'est passé, c'est que Jean-Luc Mélenchon a réussi à faire peur. La France, de centre-droite, de centre-gauche, de centre-centre, a eu peur que Jean-Luc Mélenchon réussisse son coup. Elle n'a pas voulu… – La stratégie du Premier ministre, dites-vous, c'était pas la stratégie payante ? – C'était la stratégie payante pour faire élire, pour faire basculer le corps électoral à droite. Les gens ont pris peur, ils ont pris peur du risque Mélenchon, mais il suffit de regarder ce qui se passe dans les circonscriptions, c'est très clair. – Donc ce n'est pas une sanction contre Emmanuel Macron ? – C'est forcément une claque pour Macron, parce que c'est Macron qui est au pouvoir, c'est Macron qui prend la claque. On est le chef, on prend forcément les résultats de sa politique. – Mais vous avez raison, M. Mélenchon, c'est une escroquerie. Il a voulu proposer au français Emmanuel Macron, parce que cette alliance est tout à fait superficielle. – Il a eu des réactions des électeurs, des électeurs modérés, qui ne voulaient pour rien au monde installer M. Mélenchon à Matignon, et qui du coup préféraient voter clairement à droite, ou à la droite de la droite. – Alors vous parlez des électeurs les Républicains, qui ont surtout contribué à cette percée historique du RN, – Mais il y a aussi, peut-être Arnaud Stéphan, une forme de porosité avec des électeurs NUP, parce qu'on voit que dans des duels RN-NUP, parfois, eh bien voilà, ce sont des électeurs RN qui ont pour rien. – La politique a quelquefois des logiques qui ne sont pas forcément seulement arithmétiques ou seulement morales, elles sont aussi des intérêts supérieurs par rapport à des dynamiques. On voit très bien ce qui s'est passé. Là, d'habitude, on dit une tenaille, quand on est pris en tenaille, c'est très mauvais. Là, c'est une tenaille positive qu'a eu le Rassemblement national, c'est que d'un côté, vous aviez un électorat NUPES qui ne voulait pas donner un seul député en plus à Emmanuel Macron pour lui permettre d'avoir sa majorité, et de l'autre côté, vous aviez des électeurs du centre ou de la droite ou d'Emmanuel Macron qui surtout ne voulaient pas que Jean-Luc Mélenchon ait un groupe trop important à l'Assemblée nationale. Bon ben voilà, ça s'est traduit dans les faits par un score très important du RN, beaucoup plus important qu'attendu. Mais c'est normal. À la limite, je vais vous dire un truc, c'est qu'au bout d'un moment, les dynamiques s'enchaînent. Et quand une dynamique s'enchaîne, et le RN avait une dynamique, et je voulais juste faire une aparté, il se trouve que nous avions discuté en off avec M. Jean-Laurent Capel, et il m'avait dit, c'est la première fois, depuis très longtemps, que je sens que sur le terrain, les retours ne sont absolument pas les mêmes. C'est que je sens que notre électorat se mobilise extraordinairement, et je pense qu'on va faire un très bon résultat. Moi, j'avais une approche beaucoup plus pessimiste, je lui ai demandé, j'étais sûr qu'ils arriveraient à dépasser les 40 députés. Lui m'avait dit oui. Ça veut dire qu'en clair, les Français ont voté, moins les appareils ? Les Français ont voté, moins les appareils, mais surtout, il faut se rappeler quand même quelque chose, c'est que pendant très longtemps, le RN avait des scores qui n'étaient absolument pas en adéquation avec son nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et bien aujourd'hui, cette dynamique et cette tenaille positive leur permet d'avoir un groupe en adéquation avec leur score du premier tour, c'est-à-dire 19%, et puis aussi par rapport au score de la présidentielle de Marine Le Pen. Mais ça, c'est sûr que c'est une première. Mais la dynamique a fonctionné pour eux, ça c'est sûr. Il y a deux enseignements que j'apporterai en complément de ce que vous dites, d'abord c'est la victoire de l'enracinement et d'implantation de l'Assemblée nationale. Parce que nous avions des zones de force dans l'autre France, des zones de force dans le sud, en Occitanie notamment. Mais là, nous avons des députés dans toutes les régions de France. Et nous réalisons le grand CHLM, c'est-à-dire l'ensemble des circonscriptions dans certains départements, voire quasiment l'ensemble des départements dans Lyon, dans l'Aube, dans l'Eure. On a deux élus en Ile-de-France. Jamais... On s'arrêtera sur l'Eure, d'ailleurs, tout à l'heure, parce que c'est assez... Ça, c'est le premier point, c'est l'enracinement et c'est cette victoire politique de l'Assemblée nationale qui est le premier parti de la ruralité. Deuxièmement, c'est l'enterrement auquel on a assisté hier, du Fonds républicain. Et ça, moi, je l'ai entendu sur les marchés et sur le terrain. Les gens en avaient ras-le-bol. Mélenchon, qui appelle à voter Macron aux présidentielles et les porte-paroles de En Marche, qui appellent à voter contre l'Assemblée nationale, qui appellent à voter, donc, finalement, NUPES lors des sélections législatives, ça, les gens n'ont pas compris et n'ont pas accepté, n'ont pas supporté. Et aujourd'hui, on dit, on en a ras-le-bol. Donc, personne... Les Parisiens ne sont pas propriétaires de nos voix. Et maintenant, le souci populaire, nous allons l'exprimer qui ont voté. Arlette. Oui, dans des circonscriptions, il y avait un duel entre un candidat de la NUP et un candidat du Rassemblement national. On estime à plus de 72% les électeurs REM, Renaissance, comme on veut, ensemble, qui ne se sont pas déplacés, qui se sont abstenus, renvoyant, comme voulait le président de la République, au fond, les extrêmes dos à dos. Et, en revanche, il y a des électeurs de droite qui sont allés soutenir le Rassemblement national. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que le Front républicain est mort hier soir. On peut dire, en tout cas, qu'il a du plomb dans l'aile, si je puis dire, qu'il est effectivement très faible. Mais cette attitude des électeurs qui avaient voté pour un candidat de la majorité est quand même assez spectaculaire, inattendue, et donc pas mesurable, a priori, par les sondeurs. Damien ? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que ce Front républicain qui était malmené depuis des années et des années, le débat s'est posé aux différents scrutins. On en a moins parlé, d'ailleurs. On en a moins parlé, voilà. Personne le mettait en avant. Mais parce que je pense que les élus de tous bords ont compris qu'à un moment donné, on ne prend plus les électeurs pour des idiots, qu'on ne doit plus leur apprendre, entre guillemets, à voter. Ils sont suffisamment réfléchis, éduqués, et ils peuvent s'informer de différentes manières. Et c'est vrai qu'on a vu au cours de ce scrutin des mouvements un peu inédits. Alors, inédits, ou en tous les cas, que l'on découvre et qu'on met au jour. Et c'est vrai pour ces électeurs de la majorité présidentielle qui, parfois, se sont reportés assez massivement sur des candidats du Rassemblement national ou plus majoritairement tout de même dans l'abstention. Et c'est vrai aussi pour les électeurs de la coalition de l'ANUP qui ont largement contribué à faire élire des électeurs du Rassemblement national. Juste sur votre parti, on n'a pas beaucoup entendu parler d'appels à voter ou de consignes de vote. Ça a été... Tous les porte-parole et tous les leaders des formations politiques se sont exprimés là-dessus. Et j'ai souvent entendu dire qu'il fallait voter contre le Rassemblement national. Oui, mais on avait le sentiment que ce n'était pas très audible sur le terrain. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple français, en effet... Ce que vous disiez. Voilà. Mais parce qu'il y a une crise aussi de la démocratie. Dans ce mouvement du gilet jaune, il y avait une crise sociale, il y avait une crise économique, bien sûr. Il y avait une crise démocratique. Et même Macron, rappelez-vous, il avait promis la proportionnelle dans sa campagne en 2017. Il promet, il confirme cette promesse à l'issue du mouvement des gilets jaunes. Pas de proportionnelle. Il promet le référendum, pas de référendum. Il avait même promis la Banque de la démocratie, rappelez-vous, au début de son mandat, pour aussi favoriser le financement des partis politiques dans le cadre d'élections. Rien n'a été fait. Mais vous verrez que... Vous verrez que maintenant, la proportionnelle va arriver. Parce qu'elle va sauver que ça fait peut-être partie des choses... Et vous allez voir, le jeu politique s'inverse. Et aujourd'hui, c'est un peu l'ironie du sort. Jean-Anne Al Capel, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure quand je vous demandais quel genre d'opposition vous seriez. Est-ce que, par exemple, vous allez voter des textes ? Pour Marine Le Pen ce matin, vous répondrez après. C'est assez clair. Emmanuel Macron sera sérieusement empêché. On écoute. C'est quoi la question ? Est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir faire ce qu'il veut ? Non, la réponse est non. Clairement, ce matin, c'est non. Et tant mieux. Il faut mettre en place Emmanuel Macron et qui, en réalité, était toxique pour les Français. Donc, à toutes ces mesures-là, nous allons, bien sûr, nous opposer et il devra faire avec. Alors, les retraites, on a compris. Le REN ne votera pas pour. Mais est-ce qu'il y a des textes sur lesquels vous êtes susceptible de voter ? D'être, comme le disait Marine Le Pen, une opposition respectueuse des institutions ? Exactement. Et donc, on ne sera pas dans l'idéologie et dans le sectarisme. Donc, la retraite à 65 ans était un point important, bien sûr, au cœur du programme de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle. Donc, on n'arrivera pas nos électeurs. On ira certainement bien, évidemment, voter un texte comme celui-là. En revanche, sur le pouvoir d'achat, on peut se retrouver sur un certain nombre de sujets. Mais c'est aussi au gouvernement à prendre en compte aussi, en quelque sorte, ce groupe de 99 députés. Donc, ils ont le droit aussi d'intégrer dans leur projet de loi la baisse de la TVA de 20 à 5,5 %. C'est l'une des propositions que nous avions faites. Et donc, nous ne serons pas obtus, bien évidemment. Enfin, ce groupe ne sera pas obtus. Il ne sera pas dans l'idéologie. Est-ce que c'est réaliste ? Je l'avoue, est-ce que c'est réaliste ? Que la majorité présidentielle intègre ? Non, mais je... D'accord, mais écoutez, j'espère. Vous savez, dans tous les pays en Europe, ils gouvernent comme cela. Le seul pays qui n'a pas la proportionnelle, c'est la France. Mais en fait, là, on vit en quelque sorte la conséquence d'une proportionnelle. Je ne sais pas si en France, c'est là. En Allemagne, en Angleterre, en Italie, on gouverne avec des sensibilités différentes. Et à un moment, on apprend et on apprend le compromis. Pas la compromission, on apprend le compromis. Mais il est temps quand même qu'Emmanuel Macron apprenne le compromis et qu'il prenne en compte, en effet, les 42% de la présidentielle, les 19% du premier tour et les 89 sièges que nous demandons d'avoir. Oui, c'est quand même une victoire populaire.